C'est Brigitte Le Cordier, et bien je souhaite un excellent 30e anniversaire au Club Dorothée. Nos personnages ils grandissent, moi Goku je l'ai au début c'est un petit bonhomme puis il grandit puis il a des enfants puis il lui arrive tout ce qui arrive à tous les gens dans notre société c'est rigolo je crois que c'est la première fois qu'il y avait ce genre de rapport au dessin animé dans notre société à nous. Je crois que c'était un film avec Raditz ou je sais plus lequel, au générique en fait il y avait pratiquement que moi, il y avait une ou deux personnes et puis tous les autres rôles étaient faits par moi. Et je me souviens d'un coup de fil du Club Dorothée qui dit mais on n'a pas les noms pour le générique. Parce qu'il y avait Goku Brigitte Le Cordier, Gohan Brigitte Le Cordier, Goten Brigitte Le Cordier, je ne sais plus qui il y avait dans le film mais Videl Brigitte Le Cordier etc. Et ils disaient mais il y a une erreur, il y a une erreur. Et après on leur expliquait qu'en fait c'était moi qui faisait toutes ces voix et que tous, on faisait tous plusieurs voix dans le dessin animé. Et là c'était une révélation pour tout le monde en fait, c'est rigolo. J'en pensais pas grand chose parce que moi j'avais pas la télévision en fait. Donc je ne savais pas mais en tout cas ce que je trouvais bien et ce que je trouve bien encore aujourd'hui qu'on a plu, c'était cette espèce de rendez-vous qu'il y avait avec les enfants. Et que les enfants avaient un rendez-vous avec quelqu'un, avec une équipe et il se passait des choses entre eux, c'était assez interactif l'air de rien, bien avant l'heure. Aujourd'hui on cherche beaucoup d'interactivité, ben là ça l'était vraiment sans vouloir le faire exactement. Dragon Ball, c'est adorable, j'espère que vous allez aimer. Alors je vous propose, vous voulez peut-être, non pas la peine, je vous propose de regarder Dragon Ball, vous êtes prêts ? Alors regardez avec attention et dites-moi si vous voulez, d'accord ? Je consomme, Dragon Ball. Le rendez-vous aussi avec les séries, etc. Et je pense qu'aujourd'hui c'est dommage qu'il y ait pu ce rendez-vous comme ça, quotidien. Alors peut-être pas quotidien mais au moins les mercredis ou les samedis, de retrouver quelqu'un qui va nous raconter des histoires, nous mettre... En plus c'était très varié, il y avait de la musique, il y avait des séries, il y avait des dessins animés, il y avait de la rigolade, il y avait des bêtises et il se permettait pas mal de choses quand même sur le plateau. Et les enfants, je pense que ça devait les amuser pas mal. Elle était géniale, c'était une grande pro en fait. Moi elle m'a sidérée, j'avais l'impression de débuter dans mon métier quand je la voyais sur le plateau de télé, alors que j'avais tourné des films, j'avais fait des plateaux de télé. Mais elle, elle était rapide, elle savait toujours où mettre son œil, quelle caméra parlait. On va vous applaudir dans le cœur, on vous applaudit. Alors allez-y les copains, réponses, réponses tout à l'heure. Grande pro, et puis gentille en plus. Moi j'ai des fans, je les trouve vraiment chouettes, respectueux, qui sont jamais lourds, j'ai jamais eu de problème avec les fans, les choses qu'on voit à la télé où il y a des gens qui sont insupportables et tout ça. Là j'ai jamais eu de bousculades, voilà. Et je les trouve chouettes, mais parce que je pense que c'est comme si on était, c'est comme si on faisait partie de leur famille en fait. J'ai l'impression d'être avec eux, j'ai l'impression qu'ils me connaissent super bien, alors que moi je les connais pas, je les rencontre pour la première fois. Et eux ils ont plein de choses, et puis c'est toujours avec beaucoup de tendresse. Et ça j'aime bien quoi. C'est peut-être Petit Goku, parce que c'est lui que j'ai rencontré en premier. Il m'a fait découvrir Dragon Ball, il m'a fait découvrir le Japon, il m'a fait découvrir tous mes fans. Je suis là aujourd'hui grâce à Petit Goku. Mais au fond, peut-être Gohan, je l'aime bien. Parce que, pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que Gohan, il sait qu'il a beaucoup de force, il sait qu'il est le plus fort. Mais en fait, il ne fait pas usage de sa force n'importe comment. C'est toujours à bon escient, et c'est toujours pour aller aider les autres. Il y a quelque chose de généreux chez Gohan, que j'aime bien. Ça c'est une question difficile. En fait, j'ai tout envie de doubler, mais ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est les Miyazaki, les nouveaux Miyazaki. J'aimerais bien faire partie des nouveaux Miyazaki. J'ai fait le premier premier qui est arrivé en France, c'était Conan, le fils du futur. Et j'ai pensé que, naturellement, j'allais faire tous les autres après. ou en tout cas y participer, parce que c'était le même personnage en fait. Miyazaki explique que c'est son personnage, c'est Conan qui passe d'un film à un autre. Et malheureusement, ou heureusement pour lui, parce que maintenant il est connu, mais ça a été racheté par Disney, etc. Et du coup, ils ont voulu des vrais enfants pour doubler les petits héros. Et donc moi, j'étais un peu mise à l'écart et j'ai jamais pu faire de Miyazaki. Ça, ça me manque. Voilà. Mais sinon, voilà, j'étais tellement bien servie, j'ai fait tellement de belles choses que, en même temps, j'ai envie de continuer et de faire plein d'autres choses encore. Voilà. Salut, c'est Son Goku. Et si tu veux pas manquer les dernières vidéos du Club d'eau, eh ben, abonne-toi à Génération Club d'eau. C'est fastoche. Salut. 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 Salut.